Eh, oh, mes paroles va le chair. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnés m'appellent le chair, les filmbis 500, mais les deux sont corrects. Anyway, sarcelle représentant, c'est que tape doulaille, évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non ? Ramararencre, Ikanasinoro, PDG, let's get it ! De retour sur WeHustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Rappeur. Homme de cœur. Philanthrope. Social-activiste. 91 légendes. Jack Manu pour WeHustle. Aïe, aïe, aïe. Camara Rencre. Aïe, aïe, aïe. Calasinoro. Ok, d'accord. Tu connais. Comment il va ? Impeccable. Tout va bien, merci beaucoup. Franchement, je suis très content d'être devant toi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Comme je te l'ai dit avant de commencer, frère, tout le plaisir est pour nous. Sincèrement. Merci encore. Est-ce que tu peux te présenter Jack Manu, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, Jack Manu, rappeur, producteur du 91. 2011, ayant grandi à Grigny, entre autres. Et j'ai opéré au centre du groupe LMC Clic. Et voilà. Et là, on est de retour. Voilà. Magnifique. On va discuter aujourd'hui, tu sais bien. Tu viens de Grigny, ok. Mais j'ai cru comprendre qu'à la base, tu n'es pas originaire de cette ville. Alors, moi, je suis natif du 94, à Saint-Maurice. J'y habitais avec les parents, les frères et les sœurs. Et ensuite, toujours dans 94, on a déménagé vers le Plessis-Trévise, à côté de Champigny. Ensuite, on s'est retrouvé à Neuil-sur-Marne, dans 93. Ensuite, à Neuil-Plaisance, 93 aussi. Et de Neuil-Plaisance, on est allé à Grigny. Ok, très bien. Donc, à quel âge t'es arrivé à Grigny ? 13 ans. Ok. Mais déjà, avant de parler de cette étape de ta vie, moi, je veux savoir comment on se sent jeune, parce qu'on est balotté de gauche à droite. Tu sais, même en termes de repères, etc., c'est très compliqué. Ah non, non. Moi, c'était dû au travail du daron. Tu vois, nous, on suivait le daron, parce que le daron, voilà, il travaillait à l'usine. Donc, du coup, souvent, on avait les maisons. Moi, j'ai connu la banlieue d'État, il faut savoir. J'ai toujours habité dans des maisons. Ok. Voilà, Saint-Maurice, Plessis-Trévise, ça, c'était des maisons, des pavillons. Donc, il y avait toujours un pavillon collé avec... En fait, t'as un pavillon, t'as une cour, et ensuite, au fond, une petite allée, et ensuite, t'as l'entreprise du daron. Donc, à chaque fois, on avait toujours... C'était comme les logements de fonction, je sais pas quoi. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Et ensuite, je crois que l'usine, elle a fermé. Donc, après, on est allé à Grigny en 96, je crois. En 95, 96. Et c'était quoi le feeling parce que Grigny ne ressemble pas aux autres communes ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est complètement à part. Ça n'a rien à voir. Et tu sais, on commençait à aborder ce sujet hors antenne en parlant des similitudes entre Sarcelles et Grigny, mais il y a toujours des baptêmes de feu. Quand il y a des nouveaux, il faut qu'ils fassent leur preuve. Tu ne peux pas joindre comme ça la bande si tu n'as pas fait... Ouais, c'est vrai. Tu vois. Est-ce que c'était ton cas ? Moi, quand je suis arrivé à Grigny, la mentalité, elle n'avait rien à voir avec le 9-3. Tu vois. Quand j'étais dans le 9-3, j'ai obtenu des plaisances, c'était plus calme. Tu vois. Je dis souvent, avant d'habiter à Grigny, je ne connaissais pas les aéros. Je suis arrivé à Grigny, après, voilà, j'ai vu un melting pot de gens issus de l'immigration. Tu vois. Ensuite, j'ai vu des grands espaces, j'ai vu des grands tours. Mais il faut savoir que quand on a déménagé à Grigny, un an avant, moi, je suis allé en vacances là-bas. Pas en vacances, enfin, voilà. Je suis allé l'été, je suis allé chez un cousin à moi. Et déjà, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais choqué de ouf, parce qu'en plus, c'était l'année où il y a eu les émeutes de ouf, tu vois. C'est des émeutes 95, je crois. Donc déjà, en arrivant là-bas, déjà, le temps de faire 9-3, 9-1, déjà, la route, je dis, putain, on va à la campagne, quoi. Tu vois. Après, je vois des grands tours, tout, machin. Et là, j'ai vu beaucoup plus de Renoir en concentration que dans le 9-3. Tu vois, moi, quand j'étais dans le 9-3, mes potes, c'était des Portugais, des Espagnols, des Camerounais. Il y avait tout, tu vois, des Timals, il y avait tout. Par contre, quand j'étais là-bas, quand je arrivais à Grenier, par contre, il y avait toujours ces origines-là, mais en plus d'autres que je connaissais. Tu vois, plein ! Et du coup, même par la suite, j'ai appris qu'il y avait plus de 60, plus de 60, 70 ethnies différentes dans la ville. Tu vois, ça faisait partie des villes les plus éclectiques de toute la France avec plein d'origines de ouf. Donc ça, ça m'a beaucoup enrichi. Et quand je suis arrivé, la mentalité, elle était haute parce qu'il y avait de la violence. Il ne faut pas se mentir. Il y en avait aussi dans le 9-3, mais sous une autre forme. Tu vois, parce que déjà, les infrastructures, ce n'était pas les mêmes. Je suis arrivé à Grenier, par exemple. Moi, quand j'étais dans le 9-3, j'ai fait une sortie un jour. On est allé au Parc Astérix. Tu vois, 10 francs. Je suis arrivé là-bas, il n'y a pas de Parc Astérix, chacal. Tu vois, j'étais au collège. Dans le 9-3, on est allé au Parc des Princes, c'était 2 francs. Tu vois, je suis arrivé à Grenier, il y avait une autre misère sociale. Je dis, ah ouais, merde. Et après, donc, j'ai commencé à rencontrer les copains et tout, machin. Moi, j'ai été intégré très rapidement. Très, très rapidement, parce que déjà, je suis d'origine malienne. Donc après, tu as vu, dans la bande, il y a un ou deux maliens. Après, il y a mon poteau. Voilà, on s'est connectés. Tac, tac, tac. Après, ça va vite. Le foot. Le foot. Après, moi, avec mon frère, on jouait bien au babyfoot. Donc, on frappait le babyfoot, tout ça, machin. Les gens, ils nous prenaient, ah, t'as pas vu les mecs qui viennent là, ils tuent le babyfoot et tout. le babyfoot, t'es tout neuf chez eux et c'était pas encore dans le truc. Et c'est comme ça qu'on s'est intégré, tout doucement. On va parler longuement de Grigny, tu penses bien. Ouais, je sais. C'était quoi l'ambiance au sein de la fratrie ? Parce que pour toi, j'ai bien compris que c'était pas très compliqué le fait d'avoir bougé très tôt. Mais pour les autres membres de la famille, ça l'était. De ma mère, nous, on est six. J'ai une grande soeur qui obled. Ça, c'est la plus grande de la famille. Ensuite, il y a mon ref. Il a un an de plus que moi. Derrière moi, j'ai deux soeurs qui sont des jumelles et derrière, encore un petit frère. Donc, on est six. Cinq à vivre en France. Franchement, c'était terrible. C'était terrible, tu vois. Moi, je traînais avec mon frère parce qu'on avait un an d'écart. On a tout fait ensemble jusqu'à l'âge de... Jusqu'en troisième, tu vois. Après, lui, il avait sa bande, moi, j'avais ma bande. Quand on avait Grigny, voilà. Puisqu'après, quand on arrive vers ces âges-là, un, deux, trois ans, c'est déjà beaucoup d'écart par rapport aux générations et tout machin. Et les frères et sœurs, franchement, c'était terrible. À la maison, c'était chambé. Il y avait déjà de... La musique est tournée en boucle au sein du foyer même. La musique est tournée par rapport à la dame. C'était quoi les refs ? Moi, je suis d'origine malienne. Les refs, mon frère, Ongsangaré, obligatoirement, les Nawadoumbia, tu vois. Après, nous, on avait des cassettes vidéo, des concerts de certains trucs. Même à l'époque, pour tous les Maliens, même toi, t'es au courant parce que t'es sénégalais, il y avait les foyers avant. Bien sûr. Tu vois. Il y avait des... Par exemple, les Djenebasek, Sikou Kouyaté, Morikanté. Morikanté. En fait, après Morikanté, je sais pas. Mais par contre, pour ceux que j'ai dit avant, ils faisaient des concerts dans les foyers. OK. Et c'était gratuit. Tu vois, par exemple, au foyer des Zardouan, Zardouan, c'est la vitrie. T'as le foyer, derrière, t'as un parking. Hop, il monte un chapiteau, clac, 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 c'est parti. Concert. Moi, j'ai vu des concerts de Nao Adoumbia, de Sikou Kouyaté, de Madamba, de Moussanga, tout ça, via le foyer. Donc, la musique, moi, j'ai commencé la musique avec la musique de la maison, de la maman. En plus de ça, il y a les trucs des griots. Les trucs qui te mettent, voilà. Bien sûr. Ceux qui font de la chorie, machin, etc. Donc, toute ma jeunesse, c'est ça. Après, le rap, c'est venu après. Merci, déjà, Jack Mani. Le rap, c'est venu après. Toi, c'était quoi, tes références personnelles ? Mes références personnelles, moi, j'ai... les premiers groupes que j'ai kiffés et que j'écoutais en boucle, j'ai commencé avec... Quand je me suis penché dessus, vraiment, et que je commençais à comprendre les trucs, sinon après, tu vois, il y avait MC Solar, il y avait la Clica, beaucoup la Clica, Démocrate D. et après, par la suite, quelques années plus tard, peut-être deux, trois ans plus tard, tu as vu, après, il y avait tous les... la MIFA, les sections fous, les Diabus Systèmes, les Sages-Pouettes de la rue, tu vois, tout ça, toute cette période-là, où ça faisait beaucoup de compiles, avec les invasions, les trucs comme ça, machin, etc. Et niveau carré, moi, j'ai commencé avec Public Ennemi. Public Ennemi, parce que quand j'habite dans le... on habitait dans une petite résidence, dans le 9-3, il y avait un... il y a un grand de la résidence qui faisait du football américain, tu vois, et lui, il nous aimait bien, tout machin, et j'entendais toujours du son par sa fenêtre. Et à l'époque, c'était les cassettes audio, tu vois, et moi, ma mère, elle avait les postes, tu connais, les postes des Down, où tu mets les cassettes, cassettes, double cassettes, et il me prêtait, il me dit, tiens, j'en tiens, moi, je mets, j'écoute, public et il me dit, mais ça y, j'étais dedans. Tout de suite, tu vois, c'est le premier rapport que j'ai eu avec le rap américain. Après, bon, je fais mes propres recherches, je demandais aux gars et tout, vas-y s'il te plaît, fais-moi des copies, des trucs. Après, il y avait des copains, mais ma musique, elle a commencé comme ça. Tu sais, je verrais trop pédaler un petit peu, mais quand je t'entends parler, moi, je vois un homme éloquent, je vois quelqu'un qui s'exprime bien, etc. Toi, déjà, à l'école, comment tu étais ? J'étais un... bon élève. Très bon élève. Après, j'ai été à bonne école, comme on dit. C'est-à-dire que toutes les villes que je t'ai dit en question, même Néhi-Plaisance, où il y avait une cité qui s'appelait Les Cahouettes, nous, on n'habitait pas aux Cahouettes. Donc après, quand on est en école primaire ou en maternelle, c'est par secteur. Donc, les mecs des Cahouettes, ils avaient l'école maternelle et le collège des Cahouettes. moi, comme j'étais un mec d'une résidence, j'étais dans l'école du centre, centre-ville. Et on sait bien qu'il y a certaines écoles, les enseignements ne sont pas pareils, les profs ne sont pas pareils, les environnements ne sont pas pareils. Donc, jusqu'au collège, j'étais à bonne école, à savoir des enseignements de ouf. Après, j'avais des profs qui voyaient que j'avais des capacités, que je n'étais pas con, machin, etc. Donc, j'ai eu des suivis après, de par certains profs. J'ai eu... Je suis obligé de parler de son monsieur parce que c'est important. Il s'appelle Monsieur Bicheux. Monsieur Bicheux, ben voilà, quand je suis arrivé en sixième, par exemple, j'étais dans la classe de son fils. On s'est essayé au judo, par exemple. Il a vu que j'avais des capacités. Il a vu que je travaillais bien à l'école. Il est parti de chaque monde en rond. Quand tu vois mon baron, tout ça, est-ce que je peux prendre un ma douce ou mon aile, tout ça, je pense qu'il a des capacités, etc. On peut développer quelque chose et tout, donc de la sixième à la quatrième, tous les jours, quand je sortais de l'école, je devais aller chez Monsieur Bicheux. Et je devais aller chez Monsieur Bicheux pour faire des devoirs déjà dans un premier temps parce que déjà, ok, le sport, c'est bien, mais l'école, ça va avec. Donc, quand je sortais, j'allais faire mes devoirs chez lui. Quand on finissait les devoirs, il y avait des entraînements de judo. J'ai commencé avec UNSS à l'époque, ça s'appelait. Bien sûr. UNSS au collège. Après, il m'a inscrit lui-même au judo de la ville qui avait un bon niveau à Nelly Plaisance, tu vois. C'est une bonne école de judo, un bon dojo, pardon. Et en plus de ça, il y avait d'autres entraînements. Il m'a ramené à René-Soubois faire des entraînements avec des semi-pros. C'est-à-dire que moi et son fils, son fils et moi, pardon, et Fabien, il s'appelait, on était les plus jeunes. On s'entraînait avec des grands et tout, machin, etc. Donc, j'ai été suivi de la sixième à la quatrième scolairement par M. Bicheux qui était mon prof de sport au collège, mon prof de sport, mon prof de judo au dojo. Et en plus de ça, j'étais le copain de son fils. Donc du coup, voilà. Il s'était complètement impliqué. C'était comme un moment de la famille. Complètement. Moi, après, même quand j'ai grandi, j'y suis retourné. Je suis allé les voir, je suis allé les embrasser, je leur ai dit merci. C'est très important. M. Bicheux. On le salue sans moi aussi. Merci, t'as raison. M. Bicheux et sa femme, Fabien, Laurent, voilà. C'est déjà important pour moi. Et t'as raison de lui rendre hommage. C'est beau ce que tu fais. Et donc, j'ai bien compris que t'étais très cadré et après, ça s'est traduit par quoi ? Le CV scolaire. Le CV scolaire, je suis allé jusqu'au bac. Voilà, je ne l'ai pas eu. Je me suis fait virer avant. Et je suis dans la voie du commerce. J'ai toujours bien travaillé à l'école. J'ai toujours bien travaillé à l'école. Pas à fond. Problème de comportement non violent, je précise. Parce que j'étais juste, voilà. Il peut y avoir une blague dans la classe. Le prof, il va rigoler avec toi pendant deux minutes. Moi, je vais prolonger le truc pendant cinq minutes. c'est bon ? Que des trucs comme ça, tu vois ? Et voilà. Donc, l'école, franchement, voilà pourquoi je sais m'exprimer à ces correctos. C'est grâce à l'école. Ce n'est même pas l'air. Ce n'est pas ailleurs. Donc, ça sert l'école, tu vois ? Merci. Ça sert. Non, voilà, ça sert. Il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre dessus, c'est tout. Tu as totalement raison, frangin. Et tout à l'heure, j'ai rétro-pédalé. Là, j'accélère. On est comme ça chez OISL. On parlait de musique, etc. Donc, déjà, c'est quelque chose qui rassemble aussi parce que tu avais quand même cette culture musicale. À Grigny, c'était quoi les sons qui tournaient ? Moi, je suis arrivé à Grigny. Déjà, le rap français, c'était très sélectif. Très, très, très sélectif. Après, j'ai découvert un univers musical inconnu au bataillon. Tu vois ? La West Coast. Mais ce n'était pas la West Coast de M6, tu vois ? Quand je dis ça, c'est que ils avaient des rêves de ouf. Les grands, ils écoutaient des trucs, tu vois ? Même le code vestimentaire, tu vois ? je venais du 9-3, donc j'ai vu des gens, comment ils étaient habillés et tout machin. Je me suis dit, ah ouais ? Ok. Donc, des sons, pareil. Donc, j'ai été initié, on m'a éduqué à cette musique-là, j'ai grandi avec cette musique-là parce que quand je suis arrivé, j'avais 14 piges, 13 piges. Les sons, ils tournaient dans les voitures des grands quand ils passaient et tout machin. Mais à cette époque-là, nous, on ne calculait pas trop la musique, tu vois ? parce qu'on était petits encore, tu vois ? C'était le foot, la SMJ, tu vois ? Des trucs comme ça, tu traînes dans le quartier. Voilà. Ensuite, la musique, elle arrivait quand j'ai eu à partir de 16-17 ans, tu vois ? On avait eu du CP plus maestro, à l'époque même, il y avait SCAO. Il y avait un groupe qui s'appelait Les 4 trèfles. On avait quoi ? 15 ans ? 16 ans ? 15 ans ? Mais c'est les premiers trucs, tu vois ? C'est pour dire, on a un groupe. Moi, je suis dans le groupe, mais je n'ai même pas de texte. Je ne sais même pas rapper. Tu es plus un crew ? Même pas. On disait, ouais, vas-y, on va faire de la musique, tu vois ? Ok, ok. Maintenant, du CP, maestro, eux, c'était déjà dans le truc, ils allaient déjà faire des textes et tout, machin, maestro, c'était déjà trop fort. Du CP, il suivait derrière. Moi, KO, KO, non, il faut dire la vérité, gros, moi, je ne suis pas un rappeur né, je n'ai pas cette fibre, tu vois ? J'ai appris sur le tas. Donc, en étant petit, au bout d'un moment, vas-y les gars, vous êtes trop nuls. Ils nous sont virés. Donc, après, on se retrouve à deux. Après, moi, j'ai réintégré le groupe et de là, on s'est appelé LMC Click. LMC Click, c'est tiré de la bande de copains, déjà, parce qu'une bande, on a, je ne sais pas, une quinzaine, tu vois, qui s'appelait LMC. Donc, LMC et de là, c'est tiré LMC Click. C'est la click d'LMC. Donc, les trois en question qui font du son. Tu vois ? Donc, Jusipi, Maestro et moi. J'ai très bien compris. Donc, la West Coast, c'était très présente là-bas à Grigny. Mais, tu sais, moi, quand je vous en... Déjà, est-ce que toi, tu as fait ce travail musical ou tu as rattrapé ton retard ? J'ai tout fait pour travailler, pour essayer d'arriver au niveau de mes deux autres acolytes. Et eux, ils étaient avec moi dans le délai. Moi, quand j'ai commencé la musique, en fait, au début, c'était... Voilà. Je les assistais plus que moi, je voulais me mettre en avance sur un texte ou sur une musique. Tu vois ? L'exemple parfait, au début, on faisait, voilà, on kiffait et tout, machin. Quand on a commencé à se prendre au sérieux, moi, j'ai dit, vas-y, on va se prendre au sérieux, c'est quand j'ai écouté Intouchable. Intouchable clique. Ouais, c'est surprenant, mais bon, dédicace à l'André, DR, tu vois ? Parce que même eux, je leur ai raconté, en fait, moi, j'ai pris une claque en écoutant Intouchable. Je parle pas musicalement. Musicalement, bien sûr, évidemment. Mais en fait, quand j'ai écouté, moi, j'étais un boue de la street. Tu vois ? Il y a un mec d'Intouchable, il s'appelle Mamad, il a son âme. Il a son âme. Quand j'écoutais, je dis, oh ! Je dis, mais comment se fait-il que Mamad, il rappe, tu vois ? Lui, il est pas, tu vois, c'est-à-dire, il n'en sait pas et tout, machin, mais il a rappé. Après, j'écoute... Vous connaissez humainement ? Non, je ne le connaissais pas personnellement. Après, je les connaissais pas encore à cette époque-là. J'écoute Intouchable, j'écoute les textes. Et maintenant, je cherche mon Zaku et tout, machin. Je dis, non, mais attends, il y a un problème, les gars-là. J'ai dit, vous avez entendu tout ce qu'ils disent dans le CD-là ? Tu vois, c'est des trucs d'ouf. J'ai dit, mais si eux, ils rappent, pourquoi moi, je rappe pas ? Tu vois, parce que moi, j'ai dit, ah, parce que les bas du New York, les boucles de la prof, j'ai dit, mais eux, ils sont venus, t'as... On va te mettre dans des sacs poubelles, les bas, et tout ça. J'ai dit, mais c'était fou, ces quatre explosifs, machin, on va te faire sauter, ta maison. J'ai dit, mais c'est pas du rap ça, les gars, ils sont en train de menacer des gens, tout, machin. Tu vois ? J'ai dit, non, ça graille. J'ai dit, bah vas-y, si eux font du rap, pourquoi nous, on ferait pas du rap ? Je dis, t'es mal les voyous de ouf, ils disent des trucs de ouf dans les textes. Je dis, nous, on dit même pas ça ? Eh vas-y. Du coup, il y avait, par rapport à la musique, j'ai dit, allez, vas-y les gars, venez, on fait ça sérieusement, t'es mal les mecs de Choisy, ils font ça et tout, machin, nous aussi. Parce que nous, on se disait, on était trop G pour faire de la musique, je dis, personne va nous écouter. Donc, on a commencé comme ça. Donc, après, on s'est lancé très sérieusement. À partir de ce moment-là, on est rentré en studio pour aller faire des sons, pour faire un album. Bon, malheureusement, il y a une catastrophe parce qu'il y a Maestro et les 8 ans. Donc, du coup, on s'est retrouvé à deux. Et quand on s'est retrouvé à deux, on avait fait déjà 3, 4 sons avec Maestro. Et on s'est regardé, on a dit, bon, c'est pas parce que le troisième, il n'est plus là qu'on va abandonner le truc. Allez, vas-y, on se lance. On s'est motivés l'un et l'autre et vas-y, c'est parti. Entre-temps, quand Maestro, encore, il était là, dans les voitures, dans les apparts, dans les trucs, machin, j'écrivais des textes, eux, ils regardaient mes textes, plus Maestro que Jussi Pitch, mais voilà, ils se prenaient la tête avec moi, tac, 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 jusqu'au jour où, il me dit, c'est là que j'ai su que j'avais un petit niveau, on devait faire un son, je crois que ça s'appelle l'art de la guerre, ouais, c'est l'art de la guerre, et je lui dis, vas-y, moi j'écris mon texte, il me dit, ouais, vas-y, moi aussi, il me dit, vas-y, rap ton texte, je lui dis, vas-y, moi aussi, j'ai rap ton texte, il me dit, vas-y, viens, on échange, je lui dis, mais t'es un ouf, il me dit, non, vas-y, on va changer les textes, il me dit, non, ton texte, il tue et tout, et à ce moment-là, je le suis qu'en fait, il y avait quelque chose, Maestro qui me dit, passe-moi ton texte, ceux de Grigny savent très bien qui c'est Maestro, c'est chaud, le type, il est trop fort en fait, c'est dans lui, c'est même familial, parce que même quand son frère, il rigole, il fait des textes, même dans ses textes, mon frère quand il rigole, il te sort des trucs de ouf, le petit reuf c'est pareil, donc quand il m'a dit ça, je dis, ça y est, je vais continuer, donc après, il y a quelque chose, si mon gars Maestro qui est trop fort, tout le monde sait qu'il est trop fort, il me dit ça, je dis, mais pourquoi je ne vais pas faire ? Et, j'ai bien compris que Maestro était, sur la touche, malgré lui, j'ai presque envie de te dire, indépendamment de sa volonté, exactement, est-ce qu'il a bien pris le fait que vous poursuiviez l'aventure à deux ? Très 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 bien, très 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 bien, il nous a motivé de l'autre côté, il a même fait un son là-bas, qui est sur l'album, il y a un solo de Maestro, il est dans, vrai dans le jeu, il est enregistré au placard, à l'époque c'était une dinguerie, comme les books des States là, qui font là, mais nous on avait fait ça déjà à sa date, ils se sont dit, mais comment vous avez fait avec Maestro, on sait qu'il est, ne t'inquiète pas frérot, il a bidoué, lui aussi c'est un ingénieur aussi, dans les ordinateurs, dans les trucs, il a, je ne sais pas comment il a fait, son ref, il est allé le voir au parloir, tac tac tac, hop, comme son frère aussi, la voix, le timbre de voix, qui se ressemble un peu, on a dit, on a des bâcles faiblement, tac tac tac, on a fait un montage de fou, le solo, le carnaval des genoux, il s'appelle, les gens ils ont coûté, ils ont câblé. Tu sais, tu disais que les refs étaient, venaient de Californie, de West Coast, moi quand je... Pas que, il y avait Memphis aussi. Exactement, parce que moi dans mon quartier, il y avait les books de West Coast, il y avait les books de Memphis, moi je suis un book de Memphis déjà, comme ça les gens ils savent, parce qu'à chaque fois, ils ont dit West Coast, mais moi je suis un mec de Memphis moi. Tu sais, et bien là tu m'as enlevé les mots de la bouche, parce que West Coast, et d'ailleurs il y a beaucoup de similitudes entre Sarcelles et Grigny, tu vois ce que je veux dire en termes de sonorité, etc, c'est la raison pour laquelle votre musique m'a directement interpellé. Moi déjà, la première fois que je vous ai entendu, c'était sur un projet d'Alpha. Ok. Il y avait Sean dessus, Alpha, je crois que le morceau s'appelait Besoin de Problème. Besoin de Problème. Non, pas de problème. Pas de problème. Mais ça, c'est ça. Ça pour moi. Ça, le son, il est issu du premier projet qu'on a fait, qui s'appelle Représente ta rue 1. Tu vois, ça c'est la première collaboration qu'on avait avec eux, qui s'est magnifiquement bien passée. Là c'était une derrière. De toute façon, attends, tu vois la vidéo, tu vois que les mecs, donc Alpha 520, Sean, Ballastic Dog, on les a rencontrés sur Représente ta rue 1. Lui, il a repris le son, il a mis sur sa mixtape à l'époque, les mixtapes qu'il faisait là. Je crois que c'était Rakai. Ouais. Ouais. Et ça y est, c'est parti, la collaboration avec eux, c'est parti, on ne s'est jamais lâché jusqu'aujourd'hui. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que Alpha, c'était un peu le... Un Gucci Mane avant Gucci Mane. Je m'explique. Dans la mesure où tu sais Gucci, moi je me souviens même quand il était en prison, il y a 21 Savage qui disait, qui a sorti une mixtape qui s'appelait Free Gucci Mane. On lui demandait en interview, mais toi tu connais Gucci Mane ? Il a dit non. Il ne me connaît pas. Gucci Mane te connaît, pardon ? Il a dit non. Non. Mais en tout cas, c'est un mentor pour moi. Et je te dis ça, mais il y a énormément de gens, Young Scooter, plein de gens là qui rappaient avec Gucci et c'était très important. Et je te dis ça, mais je rétro-pédale 2006, 7, 5, machin. Quand Alpha te donnait ce crédit-là, je ne te parle pas sur un plan national, mais underground, ça représentait quelque chose. Moi, je veux savoir, est-ce que toi déjà, ça vous a donné un coup de pouce ? Le fait d'être sur sa compile ? C'était une de ses premières compiles. C'est un de ses premiers CD. Alpha n'était pas connu comme on le connaît aujourd'hui. À cette époque-là, c'était le début de son essor. Du coup, il n'était pas aussi connu que les gens ont pu le connaître après. C'est-à-dire qu'au moment où c'est sorti, ce n'est pas tout le monde qui connaissait Alpha 5. Mais dans l'Handegrand, tout le monde connaissait. Exact. Et tout le monde disait, mais attends, il y a un Gal Sen là, il rappe avec un accent de ouf, mais il date ça fort. Tu vois ? Il me dit, mais c'est qui ? Et un jour, il y a un mec qui me dit, attends, regarde, même, il vous a dédicacé et tout. Il dit, grigny, truc. Je dis, et je regarde l'interview et tout. Si vous voulez me check, il a parlé en... Nous, on aime bien les comportements OG. Ouais, tu veux me check, truc, machin. Viens me check, moi, je suis là. Je dis, et puis j'ai dit chacal, il a dit, moi, j'aime bien sa mentale. Je dis, t'as vu, il a dit, viens, on va le check. Si on veut le check, il faut aller là-bas. Je dis, vas-y, on a le check. Allez, hop, c'est parti. Clac, 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 clac. Terminé. Je dis, putain, c'est vrai. Je dis, lui, il graille. Parce qu'il y a des bouts qui vont dire ça, tu vas aller, tu vas pas les trouver. Donc lui, il a dit ça. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il disait dans ses textes, la manière comment il parle dans ses interviews, tout était vrai. Je dis, voilà, lui, il déchire ce gars-là. C'est pas un mytho. Et après, quand on a discuté avec lui, Sean, voilà, on s'est trouvé des similitudes. Que ce soit dans le combat, que ce soit dans le parcours personnel, que ce soit familialement parlant parce qu'on est issus d'immigration, etc., etc. Donc du coup, on a dit, on est dans le même combat, les gars. On va s'entraider. Sans se le dire, l'entraide. Les mecs de Grigny sont en train de faire ça, il faut leur donner un coup de pouce. Ah, et les mecs de Clichy sont en train de faire ça, il faut leur donner un coup de pouce, etc., etc. Donc on se boostait. Magnifique, franchement, rien à dire. c'est un frère pour moi, c'est pour de vrai, tu vois, voilà, d'une manière personnelle, dans la vie qu'on a, voilà. J'ai plus parlé avec lui de ma vie personnelle, avec lui aussi de sa vie personnelle, que de musique. Parce qu'après, quand t'as passé à un certain stade avec une relation avec certaines personnes-là, tu parles plus de musique. Tu parles de qui t'es, lui te parle de qui il est. Sean, c'est pire. Et ce qu'il a fait, Sean, par exemple, pour moi, et là où il est aujourd'hui, pour le remercier, je ne sais pas quoi faire. C'est une dinguerie, frérot. Je ne sais pas. Même demain, je lui donne 10 millions d'euros, ce n'est pas assez. Je ne sais pas assez et ce n'est pas significatif. Ça ne peut pas être significatif. Ce n'est pas une histoire de Yaska. C'est-à-dire, le book, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas. Il a tellement fait, ce n'est pas en quantité. C'est ce qu'il a fait et je ne peux pas. Matériellement parlant, dans le temps, je ne pourrais pas avoir la situation que lui, il a eue vis-à-vis de moi pour lui rendre l'appareil. Je n'ai même pas ce n'est plus pour chercher quelque chose et me dire, attends, et je fais tous les trucs possibles. Ah, merci, vas-y, c'est bon, ne fais pas chier, Jack Mani. Il est là, il me dit ça, tu vois, t'es mon reuf, truc, machin. Et ce n'est pas mon reuf, t'as les mecs de la cité, oh, c'est pas mon reuf. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je porte beaucoup d'importance au poids des mots. Pourquoi ? Parce que si je t'ai dit, t'es la famille, ce n'est pas vrai, t'es pas de ma famille. Mais quand je te dis, Sean, c'est mon frère, c'est pour de vrai. On a dépassé le stade de la musique, frère. Lui, il aime bien dire Jack Mani, c'est Sean du 9-1 et Sean, c'est Jack Mani du 9-3. Parce qu'il y a certaines réflexions, certaines gamberges qui font qu'on... Pareil, et la même chose à chaque fois. Allô ? Ouais, alors, je pense qu'on devrait... Je finis sa phrase dans l'autre sens, pareil, il dit, ah ouais, chat, parce qu'il m'appelle chat. Je ne peux rien faire pour lui, pour lui rendre l'appareil de tout ce qu'il a fait sur toutes ces années. Donc, je suis obligé de faire une grosse tribune pour ce mec-là, parce que, pour tous ceux qui connaissent Sean, ils vont dire, ils vont tous se dire, putain, c'est une crème et tout, machin, mais le niveau auquel on est avec lui, c'est chaud. C'est chaud. Donc, Sean, là, lui, c'est pour de vrai. Il n'y a pas de... Tu vois ? Sean. Sean. Donc, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. LMC Click, tout à l'heure, je t'ai coupé la parole, volontairement, parce qu'on parlait de Memphis. Toi, t'as dit que... Non, c'est Memphis. T'es qui ? 8Ball, MJG ? Plus 3Six Mafia. 3Six Mafia, absolument, frangin. Mais 8Ball, t'aimais pas 8Ball ? Si, M-Ball, MJG, bien sûr. Exactement. J'ai eu ma période. Ok. Bien sûr, j'ai eu ma période, avec des gros sons bien fat et tout, machin. Si, 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 M-Ball, MJG, mais bon, je ne me suis pas attardé trop sur eux. Moi, j'étais plus 3Six. Moi, j'étais plus 3Six Mafia. il y avait au début, parce que pour ceux qui connaissent, il y avait l'histoire de Prophète Posse, après, il y avait l'histoire de Hypnotize Minds, tu vois. Donc, au début, Prophète Posse, en fait, ça regroupait vraiment tout Memphis, tu vois. Vraiment, Sud Memphis, Eastwood, tous les Bays, tout ça, machin, etc. Ensuite, le mec de Prophète Posse, il est béton. 3Six Mafia, ils ont récupéré le Bays, J.C.J. avec DJ Paul, et ils ont baptisé ça Hypnotize Minds, tu vois. Et donc, tous ceux qui étaient déjà dans Prophète Posse, déjà, j'écoutais Skinny Pimp, tout ça, tu vois. Et après, ça s'est étendu un peu, tu vois. On allait un peu vers Atlanta, truc, machin, etc. Mais moi, j'étais plus Sud que West Coast, tu vois. Parce que West Coast, mais au début, tu vois, en fait, il y a différentes West Coast. Il y a la West Coast des meufs, là. Nous, on n'était pas là-dedans, tu vois. Il y avait des mecs qui faisaient ça. West Coast des meufs, tout ça. Nous, c'est pas ça. Nous, c'était West Coast, Oji. Tu vois, des embrouilles. Ça va, c'est un shoot. Tu vois, des bails d'Oji, quoi. Ça, c'était les grands chiwams, tu vois. Donc après, les sons aussi, ils sont Oji, mais ils sont dansants, avec du soleil, tout ça, machin, tu vois. Donc ça, maintenant Memphis, c'est pas pareil. C'était noir. C'est des caves, il n'y a pas de soleil, tu vois. En Californie, il fume de la beuh, Memphis prouve du crack. Ça ne donnait pas la même chose. Moi, j'étais plus du côté Dirty South parce que j'aime bien les grosses voix, j'aime bien les sons un peu ralentis, j'aime bien le screw, tu vois. Le screw, j'aime beaucoup le screw, je suis à fond là-dedans. Et donc, j'étais plus du côté Memphis et il y avait deux, trois petites guéguerres gentilles dans le quartier. Ah non, Jack Manning, c'est un boue de Memphis. Ah, je ne sais plus, West Coast, Jack Manning, un boue du Sud. Après, il y avait d'autres boues, des nettes, des trucs, machin. Ouais, c'est le mec du Sud. C'était partagé, mais ça faisait un mélange de ouf parce que dans ça, j'écoutais aussi de la West Coast. Et tout à l'heure, tu disais le screw. Pourquoi tu n'as pas kické comme les mecs de Houston ? Ah, UJK. Absolument. UJK, c'est très important, tu vois. Et avec la maison, les Paul Wall, tout ça, Mike Jones, tu vois, Swish House, tout ça. Ah ouais, ça j'ai cédé de tout. Moi, ça me fait plaisir parce que tu as des refs et tu as des belles refs, clairement, mais tu sais, le 91, en tout cas à l'époque, vivait un peu en autarcie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais comment vous, on vous aperçut parce que pour avancer, il fallait entre guillemets rester dans les codes et vous, vous étiez en autarcie. Tu vois ce que je veux dire avec des refs déjà bien définis. Vous étiez même, certains vous qualifiaient d'être en avance sur votre temps. C'est vrai. Après, ça s'est vérifié. Mais est-ce que ça ne vous a pas été préjudiciable ? On ne savait même pas qu'on était avant-gardistes. On ne savait même pas qu'on était en avance. Pour nous, on faisait notre son dans notre temps avec nos trucs à nous. Après, il se trouve que quand tu fais des comparaisons et que tu confrontes le truc au game en question, parce que nous, on était dans notre coin comme tu dis, mais c'est indépendamment de notre volonté. Parce que déjà, de base, la banlieue, elle est reculée. Ce n'est pas si reculé que ça, en fait, parce qu'on a 15 minutes de Paris. Mais par contre, le délire qu'on a, il est à pas. Donc c'est-à-dire, après, il y a des gens qui se disent qu'ils ne voulaient pas nous check. Quand je dis nous, ce n'est pas LMC, c'est la ville de Grigny en question. Après, tu sais très bien qu'à l'époque, il y avait là les embrouilles, Every Grigny-Corbet, donc il n'y a pas de mélange. Donc ça veut dire que nous, on était dans notre coin, on faisait notre musique. Ok. On avait un groupe juste avant qui s'appelle 447. Ils se sont exportés un peu dans la France en faisant des festivals, des concerts et tout machin. Ils étaient connus, mais il n'y avait pas Internet et tout machin. Nous, on a commencé à s'exporter un peu parce que, voilà, on s'est ouverts. Ce n'était pas une volonté, on s'est ouverts de par la génération qu'on est. Parce que ceux qu'on a avant, nos grands et qui sont leurs grands à eux, ils étaient dans les autres délires. Plus les générations avancent, plus il y a de mecs de cité, plus il y a de... C'est de plus en plus. Donc nous, on a commencé à s'ouvrir. Sur Paris, check les un coups dans les quartiers et tout machin. On a fait des combinaisons avec des gens et tout machin. Donc c'est comme ça qu'en fait, mais en faisant ça, les gens se sont rendus compte qu'on ne faisait pas la même chose qu'eux. Ils disaient, mais t'as entendu ? Il y en a qui disaient, ouais, mais c'est des quins rireux. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce que quand tu écoutais le truc, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait de quins rire ? L'instru. Parce que tu n'as jamais entendu un instru comme ça. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire ? Moi, je ne comprends pas leur instru. Mais écoute les textes. Écoute les textes. Pur rap français. Et c'est même pas du rap pur rap, c'était du pur français. Du pur français. Donc du coup, nous, c'est ça notre mélange. Si tu t'attardais sur le truc, tu te dis, putain, les mecs, ils rapent archi fort en français. Ils disent des trucs réalité française. Et derrière, c'est fait sur un instru. Donc, on ne connaît pas les codes. Et ils ont des flots qu'on n'a jamais entendus. Pourquoi les rapes de spi comme ça ? L'autre, il veut mettre du screw. En plus, des fois, en plus, il dit des mots, on ne comprend pas. Tu vois ? Avec le zé et tout, machin. Mais pourquoi ? Si je peux me permettre de t'interrompre, frangin. Justement, ça, c'est des codes qu'un riz. Parce que l'instru, effectivement, on vient de l'évoquer là tout de suite, mais avec l'argot qui vous appartenait, c'est des codes qu'un riz. Alors moi, je ne dirais pas que c'est des codes qu'un riz. C'est des codes grinois influencés par les Etats-Unis. Jack Mani seulement. Magnifique. Et tu sais, vous avez sorti vos projets, vous avez avancé. Et tout à l'heure dans l'introduction, quand je disais 91 légende, je n'ai pas exagéré. Tu sais, quand on voit la jeune génération aujourd'hui, eh bien, ils disent tous, la jeune génération du 91, je précise, ils disent tous que oui, voilà, nous, nos rêves, c'était les rappeurs que tout le monde connaît, etc. mais s'il vous plaît, nous, ceux qui nous ont boostés, LMC Clique, Koba dit ça, Niska dit ça, Ninho disait ça, etc. Tu vois, et ça, c'est gratifiant. Déjà, toi, comment tu prends ces fleurs ? Moi, j'ai du mal avec ça. Moi, j'ai franchement du mal avec ça. Je vais reprendre une phrase de Dussipi, chez nous, il n'y a pas de star, il n'y a que des légendes. Lui, il dit ça. Mais le sens dans lequel il dit, ce n'est pas légende par rapport à la musique. Tu vois, pour devenir une légende dans le 91, c'est chaud. Donc, du coup, ça fait plaisir qu'ils disent tout ça, parce que nous, on n'a pas fait dans ce but-là, nous, on ne savait pas où ça allait que ça allait finir et tout, machin, etc. Ça me fait plaisir de ouf. Je suis content. Je suis archi content pour eux, par contre, tu vois. Ça, franchement, moi, je peux d'être pour ça. Je le criais sur tous les toits. Après, il y a toujours ce truc de compétition de département. Mais quand ils sont tous arrivés, la Coba, Nino, PNL, je dis, c'est bon, vous avez... Désolé pour le langage, mais c'est bon, on a gagné. La vie de moi, on a gagné. Parce qu'on est arrivé en 91. Je dis 11 parce que je suis parti du 91. Niska, c'est pas du Cobalade. Cobalade, c'est pas du PNL. PNL, c'est pas du Niska. Niska, c'est pas du Nino. C'est pas un style qui est arrivé ensemble et ça a pété. Je dénigrerai pas les autres départements. Mais tu peux retrouver un même style de flow, de rap, de musique dans certains trucs. Avant, on disait, ah, c'est du rap parisien. Ah non, ça, c'est le mec du 9-3, comme ça. Mais nous, dès que tu vois que c'est un décalé, tu es là, c'est un mec du 9-1. Mais frérot, ils ont donné des tendances t'as peur, en fait. Niska, c'était un bordel. Bien sûr. Niska, c'était trop grave, tu vois. Et moi, je pouvais d'aide, en fait, parce qu'en plus de ça, tous ceux qui sont autour d'eux, y compris lui, ils ont des rapports avec Grigny, c'est très spécial. Tous les mecs des charots, c'est des petites Grigny. Après, je connais l'histoire, ils ont déménagé leur truc, machin, mais c'est tous des types de Grigny. Niska lui-même, ok, tu dis Evry, mais chacun, je t'ai vu à Grigny, je ne sais pas combien de fois ton histoire, je ne sais pas pour raconter ta life, mais tu ne peux pas dire Grigny, je ne connais pas, ce n'est pas vrai. C'est Grigny même qui te connaît, toi. Donc, quand je vois ça, je suis tellement fier parce que nous, à l'époque, quand on a décidé de faire « Allez, vas-y, on va essayer de mettre le 80 sur la carte et tout, machin », c'était dur. Ah gros, c'était dur, frère, il y avait des sacrés challengers, tu vois, les rappeurs de l'époque, c'était dur dans le sens où c'était très, très, très fort. On était dans l'époque des salifs, des lesbils, des gros trucs comme ça, je dis putain, c'est chaud quand même. Et malgré ça, on arrivait à exister. Donc, on a toujours eu ce truc de se dire « Ah ouais, est-ce que, est-ce qu'on a notre place ? » Et les retours qu'on avait, c'est dit « Je comprends pas les gars, vous êtes indépendants, mais on vous voit autant qu'un mec qui est signé en maison d'écriture. » Et tout ce travail-là, alors là, je suis obligé d'édicacer un mec qui a été très important pour nous qui s'appelle The Blay, The Blay Blaise, DGC Record, c'est un grand master. Lui nous a accompagnés dans l'aventure LMC Click à hauteur de 50% dans tout. Tu vois ? Mais vraiment dans tout. Il nous a accompagnés dans tout, dans la production, voilà, il est avec nous. Donc, franchement, pour revenir à ce que tu disais, c'était une p'tite de fierté, de fou, je me dis, c'est bon, enfin. Parce qu'à l'époque, nous, on était dégoûtés qu'il n'y avait pas au moins un putain de représentant du 9-1, à savoir ceux qui sont au-dessus de moi, Holcari, Nubi. Nous, on devenait ouf que Nubi, en fait, il n'avait pas pété. Tu vois ? Mais pourquoi ? Nous, on voyait comment on était trop fort, tu vois ? Holcari aussi, il a pété, mais pas comme on le voulait. Il fallait que ça aille plus loin que ça. Et les mecs, après, ils ont eu des reconnaissances à contre-temps. Ah ouais, mais en fait, Holcari, c'était une dinguerie. Ouais, mais les gars, il fallait le faire là. Nubi, c'est pareil, tu vois ? Et il y a eu cynique, cynique chambé, mais il faut savoir que les Ulysse, par rapport à Évry, Grenier, Corbeil, c'est très loin. Parce que les gens, à l'époque, t'as vu, ils ne font pas de distinction. Ah, c'est un mec du 9-1. Ils pensent que 9-1, c'est un quartier. Tu vois ? Quand ils disaient, ouais, Holcari, c'est un mec de chez toi. Mais quand tu disais un mec de chez toi, les gens, ils pensaient que c'était la même ville. C'est pas la même ville. À Grenier, à Évry, à Corbeil, les Ulysse, c'est loin. Franchement, c'était loin. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Ils n'ont même pas le même délire que nous. Elles sont collées au 9-2 là-bas. Tout ça, ça n'a rien à voir. Pas la même mentale, pour de vrai. C'est pas les mêmes langages, tout. Les codes, tout, tout, ça n'a rien à voir avec nous. Donc du coup, quand on va être cynique avec Pétain, on était content. C'était un 9-1, mais pas un 9-1 qui nous représentait en soi dans notre microcosme, entre guillemets. Donc, on avait le seum pour le carré. On avait le seum pour Nubi. On avait le seum pour Dix-lis la peste, qui a pété aussi. Mais, lui, il a pété après sur la longue. À un moment, c'était haut. On était contents. Mais, il n'y avait pas de représentant en soi. En tout cas, déjà, je salue ce que tu es en train de dire et je valide tes propos parce que nous, on a reçu le carré que je salue fraternellement et je lui disais le love et le respect que j'avais pour sa musique, entre autres, etc. Mais, vous n'avez pas vu le chemin et c'est une victoire pour vous, de toute façon. Maintenant, moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que toi, tu es en train d'avancer, tu fais ta petite carrière, etc. Et comme tu sais bien ici... J'ai du mal avec mon carrière. Moi, je n'ai pas de carrière. J'ai un parcours musical. Ouais. dis-moi toi alors, si tu voulais faire une petite précision là-dessus. Mais moi, carrière, ça voudrait dire que c'est passé des choses musicalement parlant et que j'ai eu des retombées, etc. Mais je n'ai pas de carrière. Tu vivais de la musique ? Non. Tu travaillais à côté ? J'ai fait de l'argent avec de la musique. En soi, après, j'ai fait de l'argent, c'était quoi ? C'était les t-shirts. Nous, on a commencé à vendre nos CD de main à main. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Moi, je prenais les CD, je les mettais dans le coffre, on faisait du CP Alley Up, on faisait des tours des quartiers. Eh les gars, salut, ça va ? On a décidé à vendre, on fait ça, tac, tac, avec des t-shirts. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc, faire de l'argent avec la musique, j'en ai fait, et pas pour en vivre. Quand j'ai commencé comme ça, ce n'est pas tous les mois, je sortais de l'argent de la musique, ça me payait mon loyer et mon frigo. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais gagné de l'argent pour vivre de la musique. Donc, parallèlement à toutes ces activités, tu travaillais ? J'ai toujours travaillé, tant bien que mal. Tu fais quoi comme travailleur ? Du moins, tu faisais quoi ? À l'époque, j'ai fait beaucoup de trucs. J'avais une société de transport. Je faisais de la livraison. J'ai été entraîneur de foot. Par rapport aux sportifs, j'ai fait plein de trucs. Après, je suis dans la cuisine aussi. Aujourd'hui, j'ai cuisiné. Ça fait déjà quelques années. C'est excellent. Est-ce que parfois, ce n'est pas préjudiciable d'être, comment dire, acteur et avoir aussi une vie lambda ? Quand je parle de lambda, c'est quelqu'un qui travaille et qui est aussi reconnu. Parce que tu sais, moi, j'ai parlé avec un rappeur qui disait que lui, grâce à Dieu, ça fonctionnait pour lui. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, il changera de pays et il travaillera là-bas. Parce qu'en France, il a une image, il est grillé. Moi, je n'ai pas autant d'expositions que cette personne-là, par exemple. Je ne suis pas connu un truc de ouf. Peut-être qu'après ça, il y aura des gens qui ont vu mon visage. Mais lui, je l'ai vu. Mais j'ai toujours fait cette distinction. J'ai toujours fait en sorte que je n'ai jamais parlé de musique au travail. J'ai déjà été reconnu dans des taffes. un jour, j'étais, une petite anecdote, je suis en train de taffer et tout, machin, etc. Hop, il y a un collègue qui passe à côté de moi et il commence à fredonner un son. Il commence à fredonner un son et moi, je fais la suite. Je passe à côté de lui. Et moi, je fais ça. Je continue le bail. Et maintenant, quand je continue le bail, je m'arrête. au fait, viens voir s'il te plaît. Je me dis, mais tu fais quoi là ? Il me dit, ouais, je t'ai cramé. Je dis, écoute-moi bien. Je dis, on va sur le côté. Je suis allé sur le côté direct. Je dis, bon, t'as vu frérot, ça, pas ici. J'étais dans mon délire en fait. Je n'ai pas capté. Je dis, ah ouais, bien. Il passe à côté de moi, il fredonne, tout ça. Moi, je termine son fredonnement. Et c'est là, j'ai eu un coup de... Je dis, Je dis, putain, je viens voir. Je dis, on va parler vite fait. Je dis, gros, ça, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. D'accord ? Tu ne dis rien du tout. Non, mais attends, c'est chambé. Je dis, écoute-moi bien. Je ne veux pas avec ça. Ça, il ne faut pas parler de ça, et gros. Parce que ça, ça peut faire défaut. Parce que dans la vie courante, il y a trop de préjugés par rapport à la musique rap. Bien sûr. En plus, moi, la musique que je fais, ce que je dis, etc. Tu te penches deux secondes, tu tapes mon blast, tu vas regarder son truc. Mon frère, tu as un patron, tu regardes, tu te dis, mais attends, moi, j'ai pris lui avec moi. Alors que, quand je travaille, c'est Mamadou. Et les gens se disent, ouais, il déchire Mamadou au truc, machin, mais ils ne savent pas. Et après, comment il fait ? Il prend une veste, il enlève une autre veste, il se dit rappeur, après il vient cuisiner. En plus, il est chaud au truc, machin, etc. Donc non, moi, je n'ai jamais voulu mélanger les deux trucs. C'est bien le distingo. Obligatoire, parce que déjà, il y a un moment, on a voulu vivre de cette musique, ce n'est pas venu. Tu vois, après, tu as des questions existentielles, tu as des questions intra-personnelles. Donc, tu te poses, tu bois de l'eau, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Si je continue comme ça dans la musique, il va se passer quoi ? Pas grand-chose. Les finances, ce n'est pas ça du tout. Donc, je dis, moi, je ne peux pas compter là-dessus. Et même dans tous nos textes, à chaque fois, depuis LMC, à chaque fois, on a dit, ce n'est pas de la musique, on ne peut pas. Je ne peux pas compter là-dessus. On dit, ah, vas-y, je vais m'acharner comme ça, je vais y arriver, truc, machin. Parce que déjà, à la base, je n'ai pas fait de la musique pour être connu, je n'ai pas fait de la musique pour avoir de l'argent. Et j'ai toujours dit dans mes textes, je n'ai pas de la musique pour l'argent. Ça vient, ça vient, ok, tu comprends. Mais on n'a pas commencé dans ce but-là. Ce n'est pas un projet. merci déjà pour ce que tu nous envoies sincèrement et c'est très juste le constat que tu fais sur ta vie. Tu sais, je vais faire le parallèle avec les Américains parce que toi, clairement, même à travers ce que tu dis, à travers les textes que tu faisais et même les actions, à savoir d'aller dans les quartiers, etc., pour distribuer ta musique et tout, c'est du social, ça tu fais. C'est du social. Que tu le veuilles ou non, c'est du social. Et pour parler des États-Unis, deux secondes, il y a le rappeur Killer Mike, tu vois, qui travaille avec les municipalités sur les problèmes liés au quartier, entre guillemets, etc. Étant donné que vous, vous êtes du terrain, que Grigny, vous connaissez bien et que surtout, vous êtes apprécié. Tu sais, vous avez, et ce n'est pas péjoratif quand je le dis, mais vous avez aussi l'étiquette de grand frère. Aujourd'hui, on voit que dans les quartiers, à Grigny, c'est un peu compliqué, etc. Comment t'explique que la municipalité ne fait pas appel à toi ou à Giussipi ou à des gens qui ont cette renommée qui pourraient faire avancer le mouvement ? Est-ce que tu me suis ? Oui, bien sûr. Mais il y a déjà eu des actions en ce sens-là. Le maire de Grigny, je le connais personnellement depuis très, très longtemps. Celui d'avant aussi, pareil. il y a des gens dans ma ville qui sont amenés à faire ces gens-là et qui sont beaucoup plus pertinents que nous et que dans cette action sociale-là, ils sont beaucoup plus efficaces que nous. Tu vois ? Malgré le regard extérieur à se dire, ouais, ils ont un minimum de notoriété, notre notoriété, elle était faible, poteau. Quand je dis elle était faible, c'est une notoriété nationale au vu du grand public. Voilà. Moi, nous, on était connus, mais dans des coins, c'est nous semblable. Moi, j'ai toujours dit, en fait, que tous ceux qui nous écoutaient, ce n'est pas des gens qui achètent. Tu vois ? Ce n'est pas des gens qui achètent. Le mec, il va kiffer, frère, il est comme moi. C'est un mec de cité, il a des problèmes, truc, machin, etc. Il est dans ses bêtes. Donc, ça lui fait du bien d'écouter quelqu'un qui lui ressemble et qui habite ailleurs. Il se dit, ouais, putain, il y a un mec, il est comme nous. Donc, il nous écoute. Donc, ce n'était pas fait pour être commercialisé, entre guillemets. Mais par contre, ça a été commercialisé en bête de Husserlin, en bête de Husserl, tu vois ? Voilà, en Oji. Donc, c'est-à-dire qu'après, cette notoriété-là, elle était comme ça. Dans les quartiers populaires, dans les camps reculés, chez les Oji, entre guillemets, etc. Par rapport à la mairie, moi, j'ai déjà sollicité la mairie et il y a deux petits de mon quartier qui sont décédés par Aloram. On s'est réunis. J'ai eu l'idée à l'époque de réunir certaines personnes de mon quartier. Je dis, voilà, par rapport à la musique qu'on fait et la petite notoriété qu'on a, venez, on fait un petit concert. Tu vois ? On dit aux gens, voilà, essayez de mettre 5 balles, 5 euros. J'ai demandé la ville, au maire de la ville qui nous passe la salle de concert. Donc, on avait la salle de concert. On a tout organisé ensemble avec tout le monde, toute la cité, tout machin. on avait organisé. Les gens y venaient, ils mettaient 5, 10, 15, 20 trous, machin. On a fait une grosse caisse. Dès qu'on a fini la caisse, on a appelé les darons des deux décédés. Voilà ce qu'on a fait. Tenez pour vous, si ça peut vous aider. Donc, le maire, il a été réactif. Après, comme je t'ai dit, il y a des gens dans la ville qui sont beaucoup plus pertinents que nous et beaucoup plus actifs que nous et qui ont beaucoup plus de résultats. Donc, tous les ans, maintenant, tu regardes, il y a Tonton Basto, ça fait 10 ans, je ne sais pas, je dis 10 ans parce que ça fait longtemps. Il fait des festivals gratuits tous les ans. Tous les ans. Donc, lui, ça, c'est avec la mairie, forcément. Mais l'action sociale de Tonton Basto, elle est tellement gigantesque que les gens, ils ne se rendent pas compte. T'as vu, nous, à Grigny, tous les ans, il y a un festival, c'est des big stars qui viennent. Quand je dis c'est des big stars, ils font amener des gens des States, poto. On a eu Ace Wood, on a eu MC8, on a eu Lloyd Banks, les jumelles, les filles, je ne sais plus comment elles s'appellent. Et dans le rap français, ça a toujours été pareil. En plus du Quainry, c'est pas genre, soit le Quainry, soit le truc. Il y a toujours une grosse tête Quainry. Après, tous, ils sont tous passés. Rimka, Niro, Alonso, psychiatre, tout ça là, ils sont tous passés. Donc tous les ans, lui, il organise un festival gigantesque à Grigny, gratuit, pour tous les petits. Parce que les petits ne se déplacent pas. Voilà. Tous les ans, déjà ça. Après, il y a d'autres actions sociales. Voilà. Donc, je leur donne toute la force que j'ai parce que ça, c'est des actions sociales vis-à-vis des familles par rapport à la précarité. Par rapport à les enfants, les immigrés, les trucs, machin, c'est trop énorme. C'est trop gros. Ou à la petite échelle que j'ai, moi, ce que je peux faire, c'est pas grand-chose. Moi, si je peux me permettre de te couper deux secondes, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser ton action. Tu vois, parce que déjà, tout à l'heure, tu disais que t'étais connu presque localement. C'était pas tes dires explicites, mais c'était plus ou moins ce que tu nous faisais comprendre. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, t'as ton rôle à jouer, tout simplement, tu vois. Et étant donné que tu fais partie, t'es un Audi pour beaucoup de gens, si aujourd'hui, tu peux emmener ta petite pierre à l'édifice, c'est déjà terrible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, aujourd'hui, le rap a aussi une action éducative. Tu vois ? Et c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, parce que je te dis clairement, à travers ta musique, à travers ce que tu véhicules, à travers ton langage, etc., t'as aussi, pardon, été un porte-drapeau de ton département, t'as été un porte-drapeau de ta ville, tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre un discours, un discours de gens du terrain, un discours de gens crédibles. Tu me suis ? Oui, bien sûr. Donc après, effectivement, toi, il y a des choses, malheureusement, c'est pas toi qui dois frapper à la porte, parce que le business serait beaucoup plus important si c'était toi qui te faisais démarcher, je pense, et ce serait peut-être même un peu plus gratifiant, mais là où je veux nuancer tes propos, c'est que t'es important, frère. Mais alors, du coup, par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai un exemple, j'ai été sollicité, par exemple, Patrice Carteron, tu connais ? Bien sûr. Voilà, c'est un mec de ma ville, lui, il a œuvré aussi avec la mairie et tout machin, donc pareil. Lui, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Jack Mani, viens, tout machin, j'ai besoin de toi par rapport à telle action, telle action. Donc, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Moi, on m'appelle, moi, je réponds. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, j'ai du mal avec ce que tu viens d'expliquer, parce que tu sais, il y a des gens, ils le prennent mal. Ils vont dire, tes moralisateurs, tu vois. Ils vont dire, toi, tu te prends pour qui pour nous dire ça, alors que toi-même, quand tu étais dans les bails, tu étais dans les bails aussi, chacal. Donc, pourquoi toi, aujourd'hui, je vais nous dire ça ? Sur certains petits frères, OK, sans pour autant en faire trop. Tu vois, et ça, c'est compliqué de... Cette posture. La posture, elle est compliquée, parce que, voilà, une action sociale, les gens, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, je la fais. Si je la fais, c'est du cœur. Voilà, du cœur, parce que j'en ressens le besoin et parce que je veux le faire. Je ne dis pas que je n'en fais pas. J'en fais. Mais nous, on n'étale pas ça. On n'expose pas le truc. Tu sais, si je me permets de te lancer sur ça, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre Sarcelles et Grigny, là où il y a un taux de chômage qui est très élevé, là où il y a un... où les jeunes sont aussi un petit peu livrés à eux-mêmes, etc., tu vois ? Donc, moi, en fait, ce n'est pas... Quand je te parle de grands frères, quand je te parle d'actions, ce n'est pas dans le sens péjoratif, tu vois ? Parce que, tu vois, moi aussi, je déteste faire la morale, etc. Mais nous-mêmes, on n'acceptait pas quand un grand venait de nous dire ça. Pourquoi moi, je vais aller faire ça sur un petit ? Ouais, Moi, je donne juste un exemple, par exemple. Un petit, par exemple. Il y a un petit, il vient me voir, il me dit, « Est-ce que tu as une massa ? » Je dis, « Frérot, je ne te donne pas de massa. J'en aime, je ne te donne pas. » Il me dit, « Mais pourquoi ? » Je dis, « C'est avec moi que tu as appris à fumer ? » Il me dit, « Non. » Il dit, « Ben alors, continue à fumer sans moi. Moi, je ne veux pas contribuer à ce que toi, tu as fumé. » Tu vois ? Ça, pour moi, c'est tout ce que je peux faire, moi, par rapport à ce type-là, en lui disant ça. Il est revenu quelques années plus tard. Il vient me voir, il me dit, « Jack Money, voilà, t'es trop un bon. » Il me dit, « Mais pourquoi ? » Il me dit, « Parce que t'as refusé de me donner une massa. » Ça ne veut pas dire que je n'ai pas parti bédave. Mais j'ai eu un joint en moins parce que toi, voilà. Et je sais que je ne t'ai pas regardé en mode à lui, il m'a donné un joint. Ou il m'a donné une feuille où j'ai bédave grâce à... Parce que Jack Money m'a donné un joint. Non. Moi, tu veux fumer, tu t'assumes tout seul. C'est ta connerie, tu vois. Moi, je ne participe pas à ton bail. Moi-même, je me détruis. Je veux te détruire aussi en plus. C'est tout. J'ai dit, « Chacal, on se check. On n'est pas des potes parce que tu es plus petit que moi et tout, etc. Mais je ne peux pas fumer avec toi. Ce n'est pas possible. Moi-même, je suis dans le piège, déjà. Et en plus de ça, j'ai dit, « Vas-y, viens, comme si c'est la fête. » Je n'y arrive pas. Après, faire des grandes actions et tout, machin, etc. Bien sûr que j'en ai envie. J'en ai envie, mais sur des choses personnelles. Après, j'en ai plein. Et là, je fais des actions sociales. Je n'ai pas envie de les dire. Il faut que tu le dises. C'est personnel. Je fais des maraudes. Voilà. Tous les ans, je fais des maraudes. J'envoie un message qui même me suivent. Venez, tac, 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 participer au truc, machin. Je ne prends pas d'argent. Je dis, « Donnez-moi que des denrées. » Bien. C'est que le moins périssable possible. Donc, il y a des gens, ils sont venus, ils me donnent des pâtes, du riz, moi, je cuisine. Je fais de cuisine, je fais des barquettes, machin, clac, 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 du tchèbre, du yassa, des trucs, machin, etc. Ou un bon plat français avec des calories, des protéines, ça, machin. Hop, je mets ça dans mon coffre et vas-y, c'est parti. Donc ça, je le fais tous les ans. Mais après, ça, ça, c'est des actions. Voilà. Donc, je fais ça. C'est énorme. Pourquoi tu n'as pas voulu le mettre en avant ? Parce que tu ne peux pas te... tu ne peux pas te targuer, tu ne peux pas te... tu ne peux pas te mettre en avant avec ça. Tu vois, moi, tu ne peux pas. Tu sais, on est dans une logique aussi où si tu dis les choses clairement et avec le cœur et toujours dans l'intention que les gens fassent même peut-être plus, moi, je ne vois pas où est le mal. Le monde d'aujourd'hui, il est compliqué, les gens, ils perçoivent des trucs. Oui, mais après, j'ai envie de te dire, il faut aussi faire bouger les lignes et être passé au-dessus de ça. Tu sais, nous, on a reçu McTier il n'y a pas très longtemps où on parlait de la rentrée pour tous, justement. C'était un dispositif qu'il avait. J'ai regardé, j'ai regardé l'émission. Socrate, c'est un bon gars, Socrate, je l'aime bien. Tu vois, je ne sais pas si tu as vu, on a fait un épisode pareil. Il s'appelle Anziac. J'ai passé une heure avec McTier, il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Et pour poursuivre, c'est que voilà, lui, il fait la rentrée pour tous, il a filmé cette action, mais c'était dans le but que les autres fassent plus. Quoi ? Il fait boule de neige, c'est très très bien. C'est totalement décomplexé par rapport à ça, parce que, tu sais, il y a certaines personnes qui ont besoin de voir ses actions. Moi, je pense à l'éducation, il y a la pudeur du truc. Oui, mais si l'intention est pure et bonne. L'intention est pure et bonne, mais à chaque fois que, c'est tout ce que, tous les sadakas que tu as fait, t'es parti le dire à qui, toi ? Oui, c'est vrai. À qui t'es parti dire que t'es parti faire un sadaka ? Parce que là, on est dans l'exercice de la musique. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, t'es un personnage public, malgré toi. Malgré moi ? je n'ai pas dit qu'il fallait parler de toutes tes bonnes actions. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si c'est une action qui peut pousser d'autres personnes à faire plus, tu vois, là, on parle tout le temps d'intention aussi. Tu comprends ce que je suis en train de dire ? Mais ça le fait. Sur mon réseau que j'ai, ça le fait. Sinon, il n'y a pas des gens qui seraient venus. Je ne les connais même pas. Il y a des gens, en fait, moi, je mets sur Snap, il y a ceux qui me connaissent. Voilà, ils viennent, tout, machin, etc. Même carrément, il y a des gens, frérot, il y a des gens qui sont au placard. J'ai envie de faire cette action-là. S'il te plaît, laisse-moi envoyer. Je dis, frérot, je ne prends pas d'argent. Il m'a dit, mais je prends le placard. Je dis, ah ouais. Je dis, mais frérot, il me dit, vas-y, attends, j'envoie de l'argent à mon frère, comme ça, il va t'acheter les bails et tout. Je dis, vas-y, tu sais quoi, t'es le seul à qui je vais prendre l'argent, je vais aller acheter des trucs. Je ne les connaissais pas. Donc après, ça fait effet boule de neige. Donc ça fait effet boule de neige sur mon réseau. Le truc que j'ai du mal, moi, là, c'est parce que c'est avec toi. Vas-y, ok, d'accord. Mais sinon, en vrai, quelle que soit l'action que tu vas faire personnellement, si on n'est pas dans l'exercice de personnalité publique, les caméras, la musique, tout, machin, etc. Parce qu'on a cette image et qu'il faut renvoyer une autre image, etc. Ok, certes, c'est dit avec intention, le cœur et tout, machin, c'est sincère. Mais dans la vraie vie de tous les jours, toi, quand tu vas faire ton sadaka, là, t'as dit ça à qui ? Personne ? J'entends et je respecte ce que tu es en train de dire. Je pense qu'on a un avis qui... Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où ça peut engrenner des gens à faire le truc. L'effet boule de neige. Mais ce que tu dis, ça le fait quand je fais l'action, je suis à Paris avec dix personnes, on est en train de faire le truc. Il y a des gens qui passent, ils nous voient. Mais qu'est-ce que vous faites ? Là, tu le dis, il n'y a pas de caméra. La personne, elle va entrer chez elle qui ne dit pas qu'un mois après, elle va refaire le même bail. Elle ne va pas appeler Jack Malish en train de faire le bail. C'est vrai, ce n'est pas faux. C'est pas faux. Donc, l'action elle-même, c'est l'action elle-même qui propage ce truc-là. D'accord ? Et est-ce que le fait de filmer, ça peut être... Comment dire ? L'effet peut être déjà beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide. Parce que le... Parce que le système le permet. Mais parce que aussi, parce que ça étend le truc. Parce que voilà, parce que c'est une vidéo. Donc du coup, après tu vas sur Internet, après voilà, que tu sois à New York ou truc, tu vois le truc, tu peux cliquer sur le truc. Voilà, tu n'es pas passé devant le truc, ok d'accord. Ouais, bien sûr, exactement. En tout cas, comme je te l'ai dit, on a des points de divergence, mais on dit finalement plus ou moins la même chose. On dit la même chose, voilà. Mais après, avec une retenue que j'ai, par rapport... En fait, après, c'est parce que c'est toi, parce que voilà. Mais si c'est ailleurs, je dis à frérot, ça n'a pas les questions suivantes. Non, 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 pas ici, gars ! Je sais que ce n'est pas ici ! Pas ici ! Jack, mais pas ici ! Je sais que ce n'est pas ici, tu vois. Donc on essaie de se préserver au cinébatch. Tu fais plaisir, mon frère, sincèrement, Jack Manier. Et comme on le disait tout à l'heure, tu es arrivé à Greeny dans les années 90, où tu m'as dit tout à l'heure que c'était une belle ville, où il y avait des parcs fleuris, etc. C'est quoi ton constat aujourd'hui, toi ? De la ville de Greeny ? De la ville de Greeny. Je suis triste des infrastructures qui sont transformées. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus de fleurs. Ils ont transformé la gare, la gare, elle est belle, sauf que ce qui se passe à côté, c'est comme la gare de Saint-Denis, tu as vu. Tellement, on est dans la misère maintenant, les vendeurs de brochettes, des vendeurs de clopes, des vendeurs de ceci, de cela. Il y avait un centre commercial, le centre commercial est à l'abandon, le parking est fermé. Voilà, moi, ce que je vois quand je ne dis pas, il y a encore Mandarouin qui est là-bas avec mes petits frères, je vais te dire avec deux, trois bouches, je prends un petit café vite fait. Ce n'est plus comme avant. Après, je pense que c'est partout, il y a beaucoup d'endroits aussi, c'est comme ça, parce qu'ils ont détruit certaines tours pour essayer de, tu vois, pour désengorger certains coins, machin, etc. Là-bas, ce n'est pas possible de le faire parce que toutes les tours sont collées, c'est des tours de 12 à 15 étages. Donc, tu as une ligne droite, il y a 15 bâtiments comme ça, 15 fois 15. Si tu veux détruire quelque chose, c'est chaud. Donc, la cité, elle est restée ce qu'elle est. Par contre, c'est de plus en plus sale. Ça, c'est les charges, parce que c'est une copropriété en plus d'être des HLM. Donc, les promoteurs, machin, etc. c'est chaud. Tu vois, donc, moi, ça, ça me fait mal parce que j'ai connu un grenier magnifique. C'est toujours aussi bien, mais... Tu ressens plus la misère sociale. Ah ouais, carrément. Nous, on est des gens issus de l'immigration. C'est-à-dire que nos parents, ils ont des cartes de séjour. Mais il y a des immigrés. Immigrés, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... C'est pas péjoratif, c'est juste pour restituer le contexte. Ils n'ont pas de papier. Nous, avant de dire les étrangers, mais quand ils disent les étrangers, c'est tous ceux qu'on écarte de séjour et qui sont en situation légale en France. Ça, c'est nous, c'est nos parents. Mais là, il y a des immigrés, frérot. Siri, Ghana, des trucs de ouf, en fait, tu vois. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais, incha'Allah que ça s'améliore, tu vois. Parce que c'est des gens aussi qui sont dans des précarités atroces. Les gens, ils dorment dehors, dans des parcs, garage, voiture. C'est dur. Franchement, c'est dur. Quand tu vois ça, tu te dis, putain, déjà qu'avant, nous, on n'en avait pas beaucoup, mais quand même, on était heureux parce qu'on était dans une belle cité et que, en vrai, c'était, en fait, c'était chambé, en fait. C'est une fois que tu sors, quand tu vois ailleurs qu'il y a pire, que tu te dis, ah non, je retourne chez moi. Ouais, c'est vrai. Par exemple, quand j'allais à Sarcelles, j'ai dit non. J'ai dit non. Grédi, c'est bien. plus personne. Tout fermait. J'étais choqué. Je suis allé dans des années et j'ai un coup qui habite au Sablon. Donc, du coup, j'allais. Tout le monde était là, ça vivait, tout pareil. Et le pire, comme tu disais, il y a un Master P, tu connais Master P ? Voilà. Moi, je sortais de Grédi, les mecs qui passaient avec leur voiture, j'entendais du Master P. Je prends le train, je vais jusqu'à Sarcelles, je descends, j'entends encore du Master P. Je dis, ah, ils sont comme chez nous. Sauf que, pour être honnête, parce que c'est de la guerre aussi, en même temps, nous, on était plus avancés. C'est-à-dire, quand on écoutait un Master P, un dernier cri de Master P, vous étiez le bail d'avant. Je dis, ouais. Donc, je checkais les bouges là-bas, il y avait beaucoup de similitudes dans la manière de se comporter dans le quartier. La misère qu'il y avait aussi là-bas, parce que ça, bon, je t'ai dit, j'ai reconnu, j'ai des similitudes, en fait, c'était le néant. Il y a des jours, on était mardi, mercredi, on dirait que c'était dimanche. Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois ? Et après, elle les embrouille. C'était pareil. Tu vois ? Vous, dans votre coin, StarCore, franchement, c'était même pas... Déjà, au sein de Sarcelles même. Je t'ai l'ai dit, là, dans la fois, j'ai dit, vous, là, parce que toi, tu viens de la secte Abdullai, tu vois ? Moi, la secte Abdullai, j'ai un rapport avec la secte Abdullai, sans pour autant connaître qui que ce soit là-bas. Mon cousin, il me disait, tu descends à Pierre Futistan. J'ai dit, mais chacal, descends à Pierre Futistan d'abord. C'est vrai. Après, tu vas au Sablon. Tu peux pas descendre à Gare Charcelles. Mon cousin, lui, il descendait à Gare Charcelles parce que lui, il était dans des trucs et tout, il était connu, ok, machin. Mais tout le monde, tout le reste là, tu descends pas à Gare Charcelles. Il y avait les gars de Garges, la muette. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il y avait les gars de la secte Abdullai. Vous étiez très, très, très recherchés, les gars. Frère, il y avait les mecs des CR, plus les mecs des Sablon contre la secte. J'entendais des histoires de ouf. Mais pourquoi ? C'était trop. À cette époque-là, il y avait ce coin-là où ça faisait des embrouilles, il y avait un autre coin aussi, Évry-Grené-Cormé. Et ça parlait que de ça. Tu vois, tu sais bien, et comme je te l'ai dit, et comme tu le sais même, on vient des mêmes quartiers, c'est la raison pour laquelle ces questions nous interpellent, ces conditions nous choquent. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais rétroper d'aller rebondir sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais le fait de se mouiller, de parler comme ça à bâton rompu et de proposer des solutions, moi, je trouve ça grand. Tout simplement, je trouve ça honnête et je trouve ça beau, frère. Donc moi, je te remercie, Jack Manning, sincèrement. Et c'est quoi la suite pour toi ? Parce que tout à l'heure, j'ai bien compris que tu faisais de la musique parce que tu étais un passionné, mais qu'à côté de ça, tu avais une vie très établie, très rangée. Il y a des projets qui arrivent. Le projet arrive là, dans deux semaines, l'album sort. Voilà. 14 titres. 5 Futuring, Rimka, Dossé, Niro, Esprit Noir et Frisk Arleon. J'ai mis trois ans à faire ce projet. Voilà. C'est mon album sur lequel, franchement, je me suis pris la tête d'un truc de ouf. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont venus déjà sur l'album, qu'on se connaît, plus ou moins pour certains. et ça sort le 31 mai. Et voilà, c'est le projet en question. Voilà. Donc, à mon avis, ça va faire du bruit parce que... parce que ça graille. Parce que ça graille, tout simplement. Donc, 31 mai, rendez-vous le 31 mai, les gars, avec l'album Des Flingues et des Roses, MJ, Des Flingues et des Roses, 14 titres. Magnifique, frère. Et qu'est-ce qui te pousse à continuer ? Moi, je voulais arrêter la musique après... après Vrai dans le jeu. Ouais. Parce que mon rapport à la musique, il est très particulier. Comme je disais, je n'ai pas de carrière. J'ai un parcours musical. Tu vois. Après, nos parcours musical dit histoire musicale. Moi, dans mon histoire musicale, il me manquait quelque chose. C'est cet album-là qui manquait. Voilà. Une fois que j'aurais fait ça, j'ai dit, voilà, j'arrête les gros projets. À savoir, la confection d'un album. Tu vois. Après, je vais continuer, je vais continuer, mais d'une manière plus relâchée. Faire des EP, me faire plaisir, me faire mes trucs, machin, etc. Là, je me suis pris la tête à faire un album. Le terme album, dans le sens que nous, on connaît. Tu ne connais pas Jack Manning, tu écoutes cet album-là, tu connais Jack Manning. Je n'ai pas eu... Mon histoire musicale n'a pas été... On a beaucoup plus parlé de Jack Manning par rapport au fait qu'il y a eu LMC, truc, machin, etc. Mais on ne connaît pas forcément en musique. J'ai eu des apparitions. J'ai eu des trucs. Leçon avec Salif qui a fait un bordel comme pas possible. Il était élu meilleure son de l'année 2007 à l'époque. Mais je te donne un exemple. Ça, c'était sur Représente ta rue volume 2. Sur Représente ta rue volume 2 qui est sorti le 9 mars 2012. Le 9 mars 2012, je suis sorti de l'album. Moi, je rentre. Au placard. Donc, toute l'exploitation du CD, déjà, Maestro, il n'était plus là. Le 9 mars béton, Juste Pille se retrouve tout seul. Et là, c'est le premier projet qu'on a réussi à signer avec une distrib. À l'époque, c'était Just Like Hip Hop, je crois. Avant ça, le CD qu'on avait fait, c'était Représente ta rue 1. Ça, c'était en indépendant, comme je t'ai dit, dans le coffre. T-shirt, tac, on bombarde tout, machin. Là, il y avait de la promo. Il y avait des affiches sur les autoroutes. Il y avait des concerts qui étaient prévus. Il y avait un truc qui allait commencer. Donc, c'est là qu'on a commencé à se dire « on va faire un truc sérieux ». Sauf que moi, je suis absent pendant toute cette période-là. Juste Pille se retrouve tout seul et sur la plupart des trucs, on est deux. Donc, il ne peut rien faire en soi. Donc, une fois que je suis sorti de tout ça, on refait un album. Là, on fait un street album qu'on appelait à l'époque « Vrai dans le jeu ». Sauf que moi, à cette époque-là, déjà, je n'étais pas bien. Je n'avais plus envie. Donc, il m'engraîne et tout avec les autres. « Ah, vas-y, fais l'album, fais l'album. » Je dis « les gars, je fais l'album, après, voilà, je me casse. » Il me dit « mais non, vas-y, tu ne peux pas faire ça. » Je dis « si, si. » Donc, j'ai fait l'album. On a fait l'album « Vrai dans le jeu ». Dès que l'album s'est fini, je me suis barré, je suis resté au bled pendant six mois. Six mois, je suis resté et j'avais besoin de me retrouver. Donc, je suis resté au bled pendant six mois. Mais pendant ces six mois-là, je ne suis plus encore à l'été tout seul. Moi, il n'était toujours pas là. Donc, il ne pouvait pas encore exploiter l'album. Moi, je suis au bled. Je reviens. C'est-à-dire que, dis-toi que je commence la musique Représent-Taru 1. Il n'y a pas de notoriété. Personne ne nous connaît. On envoie les trucs. Main à main. Représent-Taru 2, ça sort. Ma tête sur tous les magazines. Les radios, ça en parle. Il y a des pubs, il y a tout. Il y a des clips, il y a Trastivy, il y a tout ce que tu veux. Moi, je suis à l'ombre. Ducipi, il vit tout ça. Moi, je ne le vis pas. Donc, après, je sors. Je n'ai toujours pas eu ce rapport avec le public et le machin. Vrai dans le jeu. C'est-à-dire, vas-y, il faut faire la continuité parce que les gens nous attendent. Ok, d'accord, on fait ça. Paf, je sors le truc. Je me casse au bled pendant six mois. Pareil encore. L'exploitation du truc et tout, machin, elle est retombée. Moi, je ne suis pas là. Que ce soit faire des interviews, des trucs, machin, tout ça. Pour ça que les gens, après, ils voyaient beaucoup plus ducipi que moi. Quand je suis revenu de ça encore, l'exploitation, elle était déjà faite. C'était sur à peu près un an. Donc, j'étais connu sans être connu. Les gens, ils connaissaient Jack Manning, ils ne connaissaient même pas de visage. Tu vois ? Donc, après ça, moi, à partir de cette période-là, je me suis dit, bon, les gars, en vrai, la musique, ça ramène pas d'argent. Donc, j'ai fait ma société de transport. Vite. Vie familiale, mariage, enfant, truc, machin, etc. Et après, il y a les carrières solo qui ont commencé. Donc, maintenant, moi, je fais Certifier vrai volume 1 qui sort en 2012. L'autre, c'était 9 mars 2007, pardon, parce que je crois que j'ai dit 2012. C'est 9 mars 2007. Mais là, maintenant, 2012. Frérot, je sors le projet Certifier vrai volume 1. 2012, 2013, allez, rebellez l'autre, balayette, elle n'est pas encore à l'ombre. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque fois que moi, je vais sortir un projet genre des premiers avec la justice ? J'étais vénère, gros. J'ai dit, en fait, ça ne marche pas pour moi. Donc, encore à l'ombre pendant l'exploitation de ce truc-là, j'ai eu la chance de faire une tournée avec ce truc-là. J'avais fait une tournée avec Sean et Alpha 520. Il y avait du speak tech, nous. Mais la cause, c'était mon CD Certifier vrai volume 1. On avait organisé ce truc-là avec le CD à Sean qui s'appelait Quad 9 PD volume 2. On avait pris un camion, on avait fait Floki, on avait fait toute la France, toutes les cités de France avec Alpha 520, Sean, c'est là que ça a commencé le truc, en fait, que les gens ont commencé à connaître Jack Manning. Parce qu'ils nous ont vus dans toute la France. Toutes les cités de France, Vénissieux, Toulouse, les Miralles, on était à Nantes, partout, 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 partout. Donc là, ça a commencé à devenir ordre national. On remonte de ça, balayette. 2013, je ressors quand ? 2014. Entre-temps, je sais, puis il continue, il fait ses projets solo parce que chacun était parti, il avait sorti Févolume 1, on était parti sur trois épisodes. Certifé Févolume 1, Jack Manning, Certifé Févolume 2, du CP, ce qu'il a sorti après. Et ensuite, il avait un maestro avec Castor, machin, bon, ça, ça s'est pas fait. 2012 encore, tac, je ressors. Je dis, bon là, cette fois-ci, ça suffit. Donc, quand j'ai dit ça suffit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Toi, tu me parles de Nino, tu me parles de Niska, tu me parles de Kobalade, tu me parles, tu vois, même Fritz Corden sur la fin, que des gens et des dédicaces. Les mecs, on a interview dans des sons, dans des trucs et tout machin et ceux que tu croises, ouais, mais Jack Manning il fait des bails, Jack Manning il fait des bails. J'étais, les gars, moi je suis fatigué. Et, j'ai bien compris que t'étais à l'ombre, mais c'était pourquoi ? Une histoire de violence, tu vois, c'était une sale histoire. C'est une sale histoire. C'était, voilà, après, et pareil, ça c'est la musique qui m'a ramené au placard pour toi. Dis-moi tout s'il te plaît Jack Manning. C'est la musique qui m'a ramené au placard. En fait, c'est quoi ? Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je te dirai pourquoi après. Tu comprendras. Voilà, en gros, le seul truc que je peux dire sur ça, parce qu'il y a un fake aujourd'hui, je ne peux pas en parler. Il n'y aurait pas eu ce fake-là, franchement je t'en aurais parlé, mais je ne peux pas. Tu vois, je suis musulman, voilà, je ne peux pas faire, en gros, tu vois l'histoire de Stan Deminem ? Ouais. Voilà, moi il m'a rêvé un truc comme ça, avec un grand nocité. Il y a quelqu'un qui était à fond sur moi. Je vais te dire un truc que le juge, que le juge a dit, ce sera peut-être significatif, c'est que, ils ont dit que cette personne-là, c'est comme si elle était amoureuse de Jack Manning. Moi j'ai entendu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, mais de quoi tu me parles ? Jack Manning, il n'existe pas. Il est amoureux de Jack Manning. Il déteste Mamadou. Il n'aime pas Mamadou. S'il y a Mamadou en face de lui, il n'aime pas. Mais Jack Manning, il est en admiration. C'est comme s'il était amoureux de Jack Manning. Je dis, mais comment je vais faire avec ça ? Il n'existe pas Jack Manning. Donc après, il y a des histoires, des trucs, des embrouilles, des trucs, machin, etc. Donc le rapport que j'ai avec la musique, il est très, 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 très compliqué. Donc moi je me suis dit, voilà, pourquoi je refais un projet ? Parce qu'après, les gens m'ont engrené, les trucs, machin, etc. Et moi-même, j'avais l'impression d'avoir pas fait ce que je voulais faire. Donc à chaque fois que j'ai été balayé, en fait, c'est une suite logique pour tous ceux qui, voilà, c'est pour ça que je dis parcours musical et pas carrière. Parce que parcours musical, par tout ce qui m'est arrivé derrière, c'est relou. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu entreprendre dans la musique, en fait, il m'arrivait une catastrophe. Donc, j'ai fait, en solo, j'ai fait un street album, certif, il fait vrai volume 1. Ensuite, j'ai sorti Odyssey, moi, en 2020. Ça faisait 8 ans, je n'avais rien fait. J'ai sorti une petite mixtape pour le plaisir, comme ça, que ça s'appelle Gangstar App Radio. Et il manquait cet album. Il manquait cet album. Donc je me suis dit, non, il faut que tu metes un point à ton histoire, ton parcours musical. C'est-à-dire qu'il manque cette pièce-là. Il y a un street album, une mixtape, un EP, et là, il faut l'album. Je comprends totalement, Jack Manning. Mais tu vois, j'ai en face de moi un homme qui est très lucide, très posé. Tu sais, parfois, il y a des artistes qui étaient frustrés par rapport à leurs conditions, la manière avec laquelle ils étaient traités, etc. Parce qu'ils avaient aussi mis tous les œufs dans le même sac, dans le même panier, pour être plus précis. Mais on voit que toi, étant donné que tu fais de la musique parce que tu es un passionné, mais que de l'autre côté, tu es très établi, à savoir une vie de famille, des enfants, un travail, etc., ça te permet d'être lucide et d'avoir du recul, surtout. Alors moi, je ne suis pas allé travailler pour avoir cette lucidité-là. C'est que je me suis assis à un moment, j'ai dit, objectivement, est-ce que toi, tu peux percer avec la musique que tu fais ? J'ai dit, Mamadou, là, ça va être compliqué. Le premier succès de l'EMC Click, le son, il s'appelle « La Bac, la police ». Comment tu vas faire ? Donc, j'ai essayé de prendre du recul, arrivé à un certain âge. J'ai dit, fais le bilan. Qu'est-ce que la musique t'a rapporté jusqu'à aujourd'hui ? La prison, c'est venu en premier. La première réponse que j'ai eu dans ma tête, j'ai dit, la musique a m'a ramené de la prison. J'ai dit, ok, d'accord. Ça t'a ramené de l'argent ? L'argent que j'ai fait dans la musique n'est pas compensatoire de ce qui m'est arrivé derrière par rapport à... Voilà, comme on dit, le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, j'ai dit, bon alors, qu'est-ce que tu vas faire ? On n'est pas un même fils. On n'est pas ailé. Et les mecs, là, qui ont... Il y a des mecs qui avaient mon âge, j'ai commencé à péter. Et en plus, à cette époque-là, notre période musicale, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de trucs, machin, etc. C'était, voilà. C'était pas de hustle, frère. C'est-à-dire, si tu n'étais pas dans le game, c'est que c'est toi qui l'as pas décidé. Si tu es dans le game, c'est toi qui l'as décidé. Il n'y a pas d'histoire de signature de maison de disque de ouf. Il y en avait, mais comparé aujourd'hui, qu'il y en a à voir. Pour avoir une signature, il fallait y aller, c'est chaud, tu vois. Et en plus, il fallait avoir des connexions et tout machin. Bref. Donc, je me dis, allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Ben, il faut vivre. Mariage, enfant. Alors, tu vas faire quoi ? Ben, vas-y. Moi, je suis un entrepreneur déjà depuis tout le temps. Donc, vas-y, je vais faire une société. Société de transport, j'ai commencé là-dessus. Elle a duré 5-6 piges. Donc, en parallèle, après, je continue à faire ma musique, tu vois. Mais, je ne me suis jamais mis dans la tête que la priorité, c'était la musique. Ça, ce n'est pas possible. Déjà, d'une, parce que même dans mon groupe, je n'étais pas l'exposant. Je n'étais pas l'exposé. Tu vois ? Nous, on avait... Ducipit, il était beaucoup plus exposé que moi. Quand tu pensais à l'impsychique, tu penses d'abord à Ducipit, après, moi, j'étais un peu plus en retrait. Et même quand on voyait des gens, je n'étais pas très avenant de par le comportement que j'avais. Ça ne veut pas dire que tu ne pouvais pas venir à parler avec moi. Dès que tu parles avec moi, je suis très poli, tout machin, on discutait tout, tout machin. Mais de prime abord, que tu regardes mon faciès, tu te dis, non, je ne vais pas aller parler avec lui. Tu vois, là, je rigolais avec toi, tout machin. On était noirs. C'était chelou. Moi, j'étais dans mon coin, je bédave, j'ai mon flash. Ça va ? Ah, ça va ? Tu vas bien en taille ? Je me mets sur le côté, par rapport à tout ce qui m'était arrivé, par rapport à la musique. J'étais en parano, poteau. J'étais en parano, parce que, moi, la musique, elle m'a ramené de l'argent. C'est sérieux, j'ai tous les problèmes des rappeurs de je ne sais pas qui, sans avoir les artifices qui vont avec. Tu vois ? Et... Donc, j'ai dit, non, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas ça qui va te ramener de l'argent, poteau. Ce n'est pas la vente des t-shirts, ce n'est pas la vente des CD. En tout cas, moi, je ne peux que respecter ton hustle parce que tu es très lucide et ça demande de la lucidité. Ça fait partie... C'est l'éducation. Ouais. Voilà, c'est l'éducation. Le daron, la daronne. Parce que, même, quand il te voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? On m'a dit, Ambreu, mais tu n'es pas un griot. Pourquoi tu veux chanter ? Tu vois ? On m'a dit, non, on ne chante pas. Nous, on n'est pas des chanteurs. J'ai des incos à moi, ils sont connus de ouf, de griots, de fous malades. Connus de ouf, tu vois ? Il y a Nakamura, tu vois, c'est une malienne. Mais c'est une famille de griots. C'est dans le sang. Les griots, c'est ceux qui racontent les histoires, mais c'est les chanteurs aussi en même temps. Donc, pour eux, peut-être, c'est parfum brouillé, par exemple, tu vois ? C'est dans la logique du truc. Moi, jamais de la vie. En Madonu, on n'est pas des griots, on est des tagués. Tagués, les tagués, c'est ça. Ceux qui font des armes, tu vois, les bijoux en or, les trucs, machin, etc. Alors, j'ai un clown, il fait de la guitare. Et là, tu faisais... Il était avec Nawadoumbia, avec des Genebasec, tu vois ? Je le voyais, il faisait la guitare avec eux. J'étais en fascination. Moi, j'étais à côté de lui, il grattait, cling, J'allais avec lui quand il faisait ses concerts, ses coucouillatés, il était à côté de lui, il faisait les répètes et tout. C'est important. Moi, il me dit ça, alors que son cousin, il fait de la guitare. Je dis, parfois, je suis admiratif par rapport à cette lucidité, etc. C'est terrible. Et, dernier sujet, ton rapport avec le Mali, c'est lequel ? Tout à l'heure, tu disais que tu avais besoin, tu as eu besoin de te ressourcer à un moment. Je suis profondément amoureux de mon pays d'origine, il faut bien le préciser, parce que je suis français, je suis là en France. Le rapport avec le Mali que j'ai, il est terrible. Parce que déjà, les six mois que j'ai fait là-bas m'ont fait prendre conscience de plein de trucs, tu vois ? Donc, moi, j'ai décidé de faire un road trip, comme on dit. Voilà, mon road trip, il était exclusivement familial. J'avais besoin de savoir qui j'étais, d'où je venais, et de rencontrer ma famille. Donc, nous sommes des Africains, donc mon père, il a X frères et sœurs. J'ai décidé de faire tout le tour de toute ma famille. Je suis allé voir toutes les tentes, dans tous les coins reculés du Mali. Tu vois ? J'ai vu toutes mes tentes, et tous mes cléons. Ça, c'était ça, c'était mon envie. Donc, et me couper aussi de tout ça. J'étais un délire, c'est encore, frère, parce que tu sais plus. À un moment, tu te dis, attends, tu sors dans la rue, on te reconnaît en tant que Jack Manning, qui n'existait pas. Toi, le rapport que tu as avec la musique, il est différent. Et là, tu es en parano parce que la musique, elle t'a ramené de la merde. La merde en question, là, tu peux même mal finir. J'aurais pu mourir des trucs de ouf et tout, machin. Toi, tu es là, tu rigoles sur moi, tu me peux d'aide, et toi, Jack Manning, la musique, tout, machin. Mais moi, dès que tu me dis la musique, ça me rappelle certains trucs que je n'aime pas. Je pétais les plombs. Je dis, qu'est-ce que je fais ? Je suis là, t'as capable. Juste après, il y a le truc, il y a la vie de la street. Qu'il n'y a rien à voir avec la musique. Ah, tu as tous les psychotropes possibles, poteau. Tu vois ? Tu fumes, tu bois, truc, machin. Cette période-là, en plus, moi, j'ai perdu ma darde. Ça, c'est la pire des choses qui m'est arrivée. La rahmah, tu vois ? Ça, c'est la pire des choses qui m'est arrivée. Donc, le cerveau, il ne suffit plus, poteau. Et quand on dit le cerveau, je ne suis plus, tu fais quoi ? Soit tu vas avoir un psy, soit tu te coupes de tout. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que je me coupe de tout ? On a la chance d'être des fils d'immigrés. Cette chance-là fait que tu vas là-bas, tu n'as pas besoin de dire que tu as besoin. Dès que tu es là-bas, ça y est, ça commence. Tu n'as pas besoin de dire il faut que je me coupe du monde une fois que tu arrives. Bon, je suis là pour me couper du monde. C'est l'air. Dès que tu arrives, dès que tu as posé ton pied sur le tarmac, déjà, c'est fini. Terminé. Donc après moi, Mali, Bamako. Donc à Bamako, même à Bamako, je voyais des gens mis un coup, des mecs de Ripa, des Maliens que je connais et tout, machin. Ça va en boîte et truc et machin et ceci. Une semaine, deux semaines, je faisais deux semaines Bamako, deux semaines village, deux semaines, deux semaines. Après ça, ça s'est transformé en une semaine Bamako, trois semaines village. Après ça s'est transformé en un mois village, trois jours Bamako. À force, j'avais plus envie d'aller à Bamako. J'étais au village, poto, assis, sous des baobabs de ouf. Ça suffit. Là, j'étais bien. Tous les petits du village, tu achènes des bonbons, tu cours, tu joues au foot, tu fais des courses avec des bœufs. Mais tu prends son choix, tu vois. Là, la life. Il n'y a pas l'autre qui te regarde, mais tu n'as pas le truc. Rien du tout. Le soir, le thé, que des gens de mon âge, garçons, filles, tout est mélangé, garçons, cousins, tout machin, cacahuètes. Ça rigole, ça discute. Le lendemain matin, tu vas au champ, tu donnes un coup de main, tu reviens, tu es dans le village, je vis du village. La vraie fille. Là, tu vas sous le baobab. Des vieux sont là. Moi, mon petit, cinquante et... cinquante-quatre, c'était que c'est les... Ouais, j'étais là-bas, là. C'était Pompidou, non ? Les yeux, là, ils racontent des histoires, t'as peur. Ça, ça tue, ça. Ils ont une autre vision. Il y a des vieux qui étaient là-bas, ils avaient déjà fait leur temps en France. Tu sais, nos darons, aujourd'hui, ils ont tellement goûté la France, ils ont du mal à faire de méto. Tu vois, en vrai. J'ai déjà dit à mon daron, je dis, mais toi, t'as pas dit, tu vas faire de méto. Tu peux plus retourner. C'est juste le beurre président, déjà, toi, tu peux pas. Parce que tu peux trop d'être dans le beurre. Déjà, je dis ça, je dis, comment tu vas faire ? Tu vois, l'omalie, il n'y a pas de beurre président, papa, c'est fini, t'es là. Donc, les vieux qui ont réussi à faire ça, c'est la génération qui est au-dessus de lui. Ils ont fait leur séjour en France, ils sont rentrés au bled, eux, ils ont des histoires t'as peur. La vision de la France qu'ils avaient de ces années-là, moi, je kiffe parler avec eux. Tu vois, je suis le mec là-bas, c'est combien les cigarettes là-bas ? J'ai pris des cigarettes, il rigole, il me dit, mais avant, c'était 3 francs. Je dis, quoi ? Je parlais avec mon père, il me dit, ouais non, le permis de conduire, 150 francs. Je dis, mais c'est une blague. J'entends des histoires, tu vois. Autant dans ton pays natal, via le Mali, c'est ça, c'est très intéressant, de voir la vision que via le Mali et la France, via les étrangers, et toi aussi, tu leur donnes la vision, je suis de la France, en tant que fils d'eux. Franchement, les échanges, ils étaient terribles. Après, il y a mes frères et soeurs, ils se sont retournés à chaque fois, dites à mamadouk, ils reviennent, mamadouk, ils reviennent. Je suis pressé même d'y retourner, là je vais aller, je vois absolument. Le Mali, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. C'est trop yes, frapper du mafé, le meilleur mafé de ma vie. Sucré comme ça. En tout cas, Jack Mani, sincèrement, au nom de toute l'équipe de WeHustle, nous te remercions chaleureusement pour cette venue, pour ce partage. Jack Mani, en tout cas, merci à toi mon frère, sincèrement. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était le tiers, aka 500, tu peux inverser, les deux sont corrects, avec mon bas de frange, j'ai nommé Jack Mani pour WeHustle, mes paroles valentière. Peace ! WeHustle, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada